Le temps pour les déclarations des députés est écoulé. Nous passons maintenant aux questions orales. La chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, j'aimerais dire joyeux Ramadan à la communauté musulmane. C'est un mois d'observation religieuse et c'est quelque chose de très important pour cette communauté. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Vendredi, le Premier ministre a dit aux parents que les écoles étaient sécuritaires, mais lundi, il a fait volte-face et les écoles ont été fermées. Donc, ma question au Premier ministre, pourquoi vous avez dit aux parents dimanche que les écoles étaient sécuritaires et un jour plus tard, vous les avez fermées? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Merci à la chef de l'opposition pour sa question. Comme elle le sait, nous avons toujours travaillé très fort. Le ministre de l'Éducation a travaillé pour que les écoles soient sécuritaires. Nous voulons que ce soit le cas pendant les trois vagues de COVID-19. Mais bien sûr, nous continuons de travailler avec le médecin hygiéniste en chef, pas seulement le Dr Williams, mais aussi avec les médecins hygiénistes en chef des unités de santé publique. Il s'est toujours engagé à ce que nous travaillons avec la santé publique et les régions de la province. Nous prenons leurs conseils très au sérieux. Malgré le fait que les écoles sont sécuritaires, malgré le fait que nous voulons garder les élèves dans les écoles, nous reconnaissons que cela permettra de diminuer le nombre de cas et de diminuer la propagation pendant la troisième vague. C'est pourquoi nous devions agir rapidement pour nous assurer que plus de personnes puissent rester à la maison. Et nous avons écouté le conseil des médecins hygiénistes en chef de la province. Question complémentaire. Le gouvernement a été averti pendant des mois et des mois et des mois que les écoles devaient être plus sécuritaires, que nous devions voir des tailles de classes plus petites, qu'il devait y avoir des investissements dans une meilleure ventilation. Certaines classes devaient ouvrir leurs fenêtres. Nous avions besoin de tests dans les écoles. Pourtant, le gouvernement a ignoré à chaque étape ces conseils. En fait, l'éducation ne fait même pas partie de leur budget. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue d'ignorer les avertissements des experts et qu'ils nous mènent d'une crise à l'autre? Réponse, ministre de l'Éducation. Le médecin hygiéniste en chef et tous les médecins hygiénistes en chef de la province ont été clairs. Ils voulaient que les élèves, 1,5 million d'élèves, puissent continuer d'aller à l'école. Le problème, hier, existe parce qu'il y a de la transmission dans les communautés. Et c'est une menace pour les écoles. En fait, pour toutes les personnes de la province. Et c'est pourquoi nous avons suivi les conseils et nous avons pris des mesures immédiates. Le médecin hygiéniste en chef a dit que les écoles étaient sécuritaires. Cela fait en sorte qu'elles puissent demeurer sécuritaires. Ainsi, nous pouvons nous assurer que les Ontariens suivent les règles, les protocoles, qu'on réduit la transmission communautaire pour que les écoles puissent rouvrir. Question complémentaire. Vous savez, le manque d'action de ce gouvernement a mené à de l'incertitude, du stress, de l'anxiété. De l'anxiété et de l'incertitude pour les parents, pour les élèves, pour les travailleurs de l'éducation. Ce gouvernement ne voulait pas écouter les experts. Il a refusé de dépenser pour garder les écoles en sécurité. Maintenant, les avertissements sont devant nous et les services de garde pourraient être les prochains à se fermer. Comment se fait-il que ce gouvernement refuse d'écouter le conseil des experts? Quand va-t-il finalement faire la chose à faire, gérer ce problème, arrêter les coupures en éducation et investir dans nos écoles, nos élèves, nos travailleurs de l'éducation? Ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous avons suivi les conseils des experts. Nous avons, le PDG de la Commission a dit, et je cite, « Nous ne pouvons pas rouvrir les écoles. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour diminuer la transmission communautaire, pour que les écoles demeurent ouvertes. » C'est pourquoi nous avons pris différentes mesures pour réduire la transmission au sein des communautés. Cela est lié à la transmission qui est élevée et la capacité de nos soins intensifs. C'est pourquoi cette décision a été prise rapidement. Nous voulions également que de l'accès à des soins en santé mentale soit disponible pour ces élèves. De ce côté-ci de la Chambre, nous suivons les conseils du médecin hygiéniste en chef. Réduire la transmission, protéger nos héros de la santé et retourner les enfants à l'école. Question? Chef de l'opposition. Les familles et les travailleurs de l'éducation sont inquiets que des centres de services de garde soient fermés éventuellement. On demande à ce que les éducateurs en services de garde soient priorisés pour la vaccination. Pourquoi? Nous voici au point de départ. Le gouvernement n'a pas de plan pour garder notre secteur des services de garde ouvert. Ils ne vont pas vacciner les travailleurs en services de garde pour qu'ils demeurent en sécurité. Quand y aura-t-il un plan de la part de ce gouvernement? Y a-t-il un plan, en fait? Est-ce qu'ils peuvent le partager avec nous pour garder les centres de petite enfance ouverts et vacciner ces travailleurs? Encore, ministre de l'Éducation. Nous voulons que tous les travailleurs essentiels soient vaccinés. Alors que nous recevons les approvisionnements, nous continuons de face à des défis. Si nous en avions plus, nous étendrions davantage la vaccination. Par contre, pendant la deuxième phase, nous avons priorisé les travailleurs de l'éducation, les chauffeurs d'autobus, par exemple, etc. Nous le faisons surtout dans les zones chaudes, Toronto, Peel, ainsi que les éducateurs en éducation spécialisée. Les travailleurs en service de gaz sont aussi priorisés. Nous connaissons le rôle critique qu'ils jouent. C'est pourquoi nous voulons obtenir les vaccins pour les vacciner dès que l'Ontario aura ses vaccins de la part du gouvernement fédéral. Question complémentaire, ce premier ministre se comporte avec, en faisant énormément de déni. D'une journée, les écoles étaient sécuritaires, puis ils ne l'étaient plus. Un état d'urgence n'était pas nécessaire, puis ça l'était. Au mois de février, le gouvernement a ignoré les conseils des experts. Il a plutôt décidé de réouvrir trop rapidement et d'investir au lieu d'investir dans des mesures de précaution. Quand est-ce que ce gouvernement va finalement rentrer de l'avant quant à la crise? Quand est-ce que ce premier ministre va continuer de dire que les choses vont plutôt bien et s'assurer que les choses aillent mieux pour les gens de l'Ontario? Leader parlementaire du gouvernement, je ne sais pas où la chef de l'opposition était depuis la dernière année, mais nous avons combattu le coronavirus sans relâche. Nous avons, avec le gouvernement de l'Ontario, nous sommes passés en offensives pour combattre le coronavirus une bonne fois pour toutes. Nous avons augmenté nos tests jusqu'à 75 000 tests. Nous avons augmenté les lits dans les hôpitaux et dans les soins intensifs. Nous avons amélioré les soins de longue durée également. Nous avons investi dans les soins de longue durée. Et nous sommes à l'offensive pour cibler les communautés les plus touchées et vacciner dans les lieux de travail les plus durement touchés. C'est pour ça pourquoi l'ordre de rester à la maison de 28 jours est en place et c'est ce que la chef de l'opposition devrait comprendre. Question complémentaire? Encore une fois, ce gouvernement refuse d'agir avant que ce ne soit trop tard. Ils refusent d'investir pour que les écoles soient sécuritaires et maintenant les écoles sont fermées. Ils refusent d'investir pour vacciner les travailleurs essentiels et devinez quoi? La propagation de la COVID-19 est en cours dans notre province. Ils ne veulent pas diminuer la taille des classes. Ils refusent de vacciner les travailleurs de l'éducation et maintenant nos écoles sont fermées. Ma question est la suivante. Quand est-ce que ce gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire face à la crise à laquelle nous faisons face? Les congés de maladies payées, par exemple, ou bien, par exemple, des heures payées pour obtenir un vaccin? Quand est-ce que ce gouvernement prendra contrôle de la situation dans laquelle nous sommes tous? L'idée parlementaire du gouvernement, la chef de l'opposition, sait très bien que ce gouvernement a hérité d'un problème du gouvernement précédent. C'est pourquoi nous devions être sur la défensive pendant aussi longtemps. Nous avons investi en santé. Nous avons investi dans les soins de longue durée. C'est pourquoi le ministre des Finances, plutôt, voulait aider les PME. C'est pourquoi nous avons combattu aussi fort. Et nous avons offert 21 jours de congés de maladies payées. C'est pourquoi nous voulions investir 1 milliard de dollars pour nos élèves pour que les écoles puissent retourner à la normale. C'est ce que nous avons fait depuis le premier jour. Et nous combattons. Nous combattons malgré le fait qu'un mois après l'heure, le gouvernement fédéral nous a déçus quant à l'approvisionnement des vaccins. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vacciner les communautés touchées. Nous faisons plus de travail. Il y en a encore beaucoup à faire. Et ce, malgré ce que la chef de l'opposition affirme. Question suivante. Députée d'Hamilton Mountain. Ma question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé la liste des zones chaudes. Mais certaines de ces zones les plus touchées ont été mises de côté, comme Hamilton. Le médecin hygiéniste en chef a demandé à ce que des codes postaux soient ajoutés. Elle a dit que les unités de santé publique essaient de mettre en place les annonces du gouvernement. Ils ont besoin de soutien. En ce moment, Hamilton est à la traîne. Beaucoup de régions, zones ne reçoivent pas de vaccins. Quand est-ce que la santé publique de Hamilton aura le soutien nécessaire pour faire son travail? Adjoint parlementaire, député d'Aiglington Lawrence, notre gouvernement est clair. Nous allons nous concentrer sur les adultes plus âgés et les zones chaudes. Ainsi, nous pourrons sauver des vies, protéger la vie des personnes à risque et éviter la propagation. Que ce soit clair, les zones chaudes ont été basées sur des taux historiques et actuels, les hospitalisations, les décès et la transmission, et sur des données d'éclosion qui ont été utilisées par le groupe de commandement de la lutte contre la COVID-19. C'est ainsi que nous avons délimité les zones chaudes. Nous sommes allés voir ces communautés pour qu'il y ait davantage de vaccination. Cela inclut des communautés qui sont représentées par la députée d'Hamilton Mountain et la députée d'Hamilton West. Ils ont été identifiés comme étant des zones chaudes. Dès que nous aurons plus de vaccins, ils nous seront présents dans plus de communautés pour offrir ces vaccins. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Lorsqu'on a annoncé la liste des zones chaudes, il y avait très peu d'informations quant à qui est admissible. Des résidents dans ma circonscription ne savent pas s'ils sont admissibles et ils ne savent pas comment avoir un rendez-vous. Ce gouvernement doit arrêter de faire des politiques lors de conférences de presse et d'offrir aux unités de santé publique le soutien nécessaire. Nous devons identifier les gens qui sont plus à risque. Ces résidents sont toujours en attente d'un rendez-vous. Est-ce que le gouvernement offrira à la santé publique d'Hamilton le soutien nécessaire au lieu de rendre leur travail plus difficile et faire des annonces plus confuses? Députée d'Aglinton-Lawrence. Merci. Notre gouvernement a été clair. Notre campagne de vaccination sera basée sur les personnes qui habitent dans des zones chaudes et les personnes plus âgées. Certaines communautés ont été disproportionnellement affectées. Nous comprenons que nous devons administrer des vaccins dans ces zones. Donc, c'est critique pour combattre la COVID-19. C'est pourquoi cela fait partie de notre deuxième phase de vaccination. Nous avons des zones chaudes dans 13 unités de santé publique dans la province. En ce moment, quiconque âgé de plus de 50 ans dans la région de Hamilton peut être vacciné. À travers la province, dans les pharmacies, toutes les personnes âgées de plus de 55 ans peuvent être vaccinées. Nous voulons que les gens aient les vaccins le plus rapidement possible. Et cela se produira à Hamilton et partout dans la province. Merci. Question suivante. Député de Flanborough, Glenbrook. Merci, M. le Président. La semaine dernière, notre gouvernement a émis un état d'urgence pour garder les Ontariens en sécurité. Plus de gens devront rester à la maison, travailler de la maison et connecter avec leurs amis en ligne. Pour cela, ils ont besoin d'accès à Internet. Dans ma circonscription, nous avons besoin d'Internet à large bande. J'aimerais parler de Linda, une de mes commettantes. Elle a dit « Je suis mariée, j'ai quatre enfants. Beaucoup de personnes comme moi ont de la difficulté à avoir un accès à Internet à large bande. Nous en avons de besoin à cause de l'école en ligne. Ma frustration s'accroît. Ce n'est pas la première fois que je reçois un courriel de la sorte. Et j'ai hâte de recevoir le dernier de ces messages. Que puis-je dire à mes commettantes qui ont besoin d'Internet à large bande? Ministre de l'Infrastructure pour la réponse. Merci, M. le Président. La députée a tout à fait raison. Merci pour sa question. Il est plus important que jamais que les foyers aient accès à Internet à large bande. C'est pourquoi nous prenons une approche sans précédent pour que l'Internet à large bande soit plus accessible, pour que l'Ontario ait un Internet efficace peu importe où ils habitent. Le manque d'accès à Internet à large bande affecte le quotidien de beaucoup trop d'Ontariens. 1,4 millions d'Ontariens n'ont pas accès à Internet à large bande. C'est beaucoup trop. C'est pourquoi j'ai proposé le projet de loi sur l'expansion de l'Internet à large bande. Ce projet de loi permet de gérer les défis quant à l'Internet à large bande. Je suis contente de dire que finalement, cela a été adopté par les députés et les entreprises de télécommunication pourront offrir de l'Internet à large bande. Question complémentaire. Un rapport de 2019 sur la Chambre de commerce d'Hamilton explique l'importance de l'Internet à large bande. Kenny Loomis, le PDG, a dit qu'en cette période d'art numérique, nous avons besoin d'améliorations dans les infrastructures numériques pour la prospérité économique. Les entreprises d'Hamilton se basent sur l'Internet haute vitesse pour opérer et demeurer compétitifs. Ce rapport a été écrit il y a de cela deux ans, mais ce besoin est toujours prévalent et est plus criant que jamais à cause de la COVID-19. C'est pourquoi notre budget de 2021 s'engage à un investissement historique de 2,8 millions de dollars pour l'augmentation de l'Internet à large bande pour que ces services soient disponibles à tous d'ici 2025. Est-ce que la députée, la ministre, plutôt peut dire ce que nous pouvons faire par rapport à ces investissements? Ministre de l'Infrastructure, merci à la députée pour sa question. Notre concentration principale est de protéger la sécurité et les emplois des Ontariens. Nous avons besoin d'une économie prospère. C'est pourquoi nous avons présenté le plan d'action de l'Ontario. C'est la prochaine phase de notre réponse contre la COVID-19. Les investissements du budget permettront aux Ontariens d'être connectés à l'économie numérique. Ainsi, personne ne sera laissé derrière. Je suis fière que ce gouvernement s'engage à investir 2,8 milliards de dollars pour un total de 4 milliards de dollars pour accélérer l'expansion de l'Internet à large bande partout dans la province. Notre investissement historique profitera aux économies locales. On pourra utiliser différentes technologies. Les entreprises et les PME en bénéficieront également. Nous voulons combler le fossé de l'ère numérique. Question suivante, député d'Essex. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, nous avons entendu parler de lobbying au sein du cabinet de conservateurs. On a appris que certains journalistes étaient priorisés lors de conférences de presse. La présence d'Amazon au cabinet des ministres est inquiétante. Ma question au premier ministre, pourquoi alors que les écoles sont fermées, alors que les PME ferment leurs portes, alors que la COVID-19 est plus forte que jamais, pourquoi est-ce qu'il y a du lobbying qui est fait par le fait-même? Le leader parlementaire du gouvernement. Le député le sait très bien. La raison pour laquelle nous avons de tels défis, pendant la première et la deuxième vague, par exemple, était à cause du manque d'investissement qui a été fait par le gouvernement libéral, que ce soit dans le secteur de la santé, les collèges et les universités, et les PME également. Nous avons perdu 300 000 fabricants. Nous voulons nous concentrer sur la santé, l'éducation et la création d'emplois. Nous avions ces barrières avant la pandémie. Des milliers d'emplois ont été perdus auparavant. Nous faisons des investissements historiques en santé. Nous devons augmenter la capacité des soins intensifs qui ont été mis de côté par les libéraux. C'était un des taux per capita les plus bas en Amérique du Nord. Nous voulons régler la situation. Le député de Brampton-South l'a dit. L'NPD est seulement content lorsque les gens sont malheureux. Nous voulons remédier à la situation. Question complémentaire? Merci. Le leader parlementaire du gouvernement me rappelle de notre cher ami, Paul Doerr. Le premier ministre a dit lui-même qu'il ne prend jamais une décision lui-même. Cela a du sens maintenant. Ce sont les personnes qui font partie du caucus du Parti qui prennent les décisions. Donc, est-ce que le premier ministre peut nous dire pourquoi il ne peut pas y avoir de congé de maladie payée, par exemple? On parle au nom d'une province entière ici. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. C'est ironique que cela vienne d'un parlementaire qui n'a rien fait depuis qu'il est ici. Nous avons eu besoin de ce premier ministre, de cette ministre de la Santé, pour que les hôpitaux de Windsor-Essex puissent commencer à servir les gens. Ils ont été mis derrière pendant tellement longtemps. Ce n'était pas une priorité lorsque le NPD partageait le pouvoir avec les libéraux. Les soins de longue durée n'étaient jamais une priorité lorsqu'ils partageaient le pouvoir avec les libéraux. C'étaient les assurances automobiles et qu'ont-ils fait pratiquement rien. C'est un parti, le NPD n'a jamais été, on n'a jamais fait confiance au NPD auparavant. Leur ministre a joint un autre parti. Ils n'obtiendront jamais la confiance des gens de la province. Alors, question suivante. Député d'Ottawa-Sud, ma question s'adresse au premier ministre. Il y a aujourd'hui 623 patients dans les unités de soins intensifs. Le taux de positivité est à 10,3 %. Les admissions vont continuer d'augmenter dans les soins intensifs. Les docteurs et les infirmiers sont épuisés. Hier, le ministre a dit, nous allons construire 300 lits en soins intensifs. Ces lits auront besoin de main-d'oeuvre, une main-d'oeuvre que nous n'avons pas. Michael Warner, un docteur, a dit, nous devons transférer des patients car nous n'avons pas la main-d'oeuvre pour les soigner. Encore une fois, il semble que nous ne sommes pas prêts. Il n'y a pas de plan. Donc, est-ce que le premier ministre peut rassurer les Ontariens et leur dire qu'il y aura assez d'employés pour offrir des soins aux patients qui occuperont les nouveaux lits en soins intensifs? Leader parlementaire du gouvernement, comment est-ce que ce député peut représenter un parti pendant 15 ans? Il a été adjoint parlementaire au ministre de la Santé. Il se lève et critique ce gouvernement, qui a dû faire tout ce qui est en son pouvoir pour rattraper le retard à cause de ce que nous avons hérité. Le système dont nous avons hérité avait le taux de lits en soins intensifs les plus bas. Nous n'avions pas de protocole de personnel. Nous avions seulement 500 tests par jour. Nous avons investi dans les soins intensifs. Nous ajoutons 3 000 lits au système. Nous augmentons la taille des soins intensifs. Nous sommes passés de 5 000 à 75 000 tests par jour. Nous le faisons pour les gens de l'Ontario. Car avant d'être élus, nous savions que les coupures des libéraux mèneraient à un désastre pour les Ontariens. Ce n'est pas seulement les hôpitaux à Brampton, par exemple. Nous faisons des investissements pour que le système fonctionne mieux à long terme. Question complémentaire? Je pense que nous devons baisser le ton un peu. J'aimerais parler de quelque chose qui se passe à la maison. Nous connaissons l'aspect dangereux des variants. Nous demandons à 300 employés de se présenter ici à l'Assemblée. Ils doivent prendre les transports en commun, marcher. C'est un risque pour eux. Nous avons demandé à l'opposition, en tant qu'opposition, qu'il y ait une période des questions virtuelles. Au gouvernement fédéral et dans les municipalités, ils font de la sorte. Ils font des rencontres virtuelles. Je demande au gouvernement de faire un plan par rapport à cela. Mais surtout, il n'y a pas de seuil que nous avons déterminé pour savoir quand nous allons fermer la Chambre. Nous n'offrons pas un risque pour les gens ici, les députés qui viennent ici pour nous protéger, nous nous informer. Ce n'est pas la chose à faire. Donc, est-ce que le leader parlementaire du gouvernement va s'engager à nous rencontrer pour planifier et savoir quand la limite sera atteinte? Alors, le leader parlementaire du gouvernement, il n'y a aucune autre législation qui fait des rencontres en ligne. Le député agit de la sorte parce qu'il n'y a pas eu d'investissement dans le passé. Nos comités se tiennent en ligne. En même temps, j'aimerais rappeler que nous avons adopté une motion lorsque nous sommes revenus. Ainsi, je ne peux pas lever la séance et cela doit appartenir à tout le monde. Donc, le protocole est le suivant. Et il était d'accord avec cela. Nous étions tous d'accord avec cela. Tous les leaders parlementaires devraient adopter une motion pour lever la séance. Mais tant et aussi longtemps que les travailleurs essentiels vont au travail, que vous pouvez avoir un café à Tim Hortons, eh bien, je pense que les gens de la province s'attendent à ce que les députés puissent se présenter en Chambre pour faire un travail extrêmement important. Nous allons continuer de le faire, peu importe. Merci. À l'ordre. À l'ordre. Arrêtez le pendule. Ministre du travail. À l'ordre. Ministre du travail. À l'ordre. Vous êtes averti. Député d'Ottawa-South est warned. Député d'Ottawa-Sud. Député de Sarnia-Lampton. Mon président. Ma question s'adresse au ministre des Services à l'Enfance, des Services sociaux et communautaires. Nous voulons qu'il y ait un accès pour les enfants avec des besoins spéciaux. La demande continue de croître et le gouvernement libéral a sous-financé ce système. Nous avons été mis au défi à cause de la COVID-19. Il est plus difficile d'avoir accès au soutien nécessaire, surtout pour ceux qui prennent soin d'enfants avec des besoins spéciaux. Est-ce que le ministre peut dire ce que le gouvernement fait pour faire face aux défis, pour contrer les défis auxquels les familles font face? Le ministre des Services à l'Enfance, des services sociaux et communautaires, merci aux députés de Sarnia-Lampton pour cette très bonne question. Soutenir les enfants avec des besoins spéciaux et leurs familles est notre priorité pour notre gouvernement. Pas seulement pendant la COVID-19, mais également après. Nous avons annoncé de nouvelles initiatives pour améliorer la vie et le quotidien des enfants avec des besoins spéciaux en Ontario grâce au budget 2021. Cela a été présenté par le ministre M. Béthlin-Falby. Cela implique des investissements majeurs, par exemple, de nouveaux centres de traitement à Chatham-Kem, CHIO aussi à Ottawa. Nous voulons ainsi renouveler les centres, mais nous n'arrêtons pas là. Nous avons un investissement historique de 40 millions de dollars étalés sur quatre ans pour nous assurer que les enfants et les familles aient accès à des interventions pour les enfants avec des besoins spéciaux. Question complémentaire. Merci, M. le Président. À travers vous, au ministre, je suis très heureux d'entendre le fait que notre gouvernement se focalise sur l'accès des familles et des enfants à l'intervention des enfants qui ont des besoins spécifiques. L'agence a montré que les services à ces enfants qui sont les plus affectés par la pandémie permettent d'avoir de meilleurs résultats. Est-ce que le ministre peut nous dire plus de détails sur comment est-ce que ces investissements vont répondre à ce problème important ? Réponse. Merci encore une fois au député de Sarnia-Lampton. Le député a tout à fait raison. Comme d'habitude, une intervention précoce est une solution, une partie importante dans la prestation des services, des services aux enfants qui ont des besoins spécifiques. Cela va permettre de fournir du soutien ponctuel et précoce, ainsi qu'une planification pour leur vie en général à l'école et aussi dans leur transition vers l'âge adulte. Cela va permettre d'avoir de meilleurs résultats pour les familles dans les zones telles que l'inclusion communautaire, la participation et le succès de leurs éducations et de leur emploi. Améliorer la qualité et l'accessibilité du soutien pour ces enfants est une priorité pour notre gouvernement. Nous allons continuer d'enforcer les résultats là-dessus. Prochaine question, député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Les néo-démocrates avaient déjà averti le Premier ministre au sujet des compressions massives aux dossiers des collèges et des universités depuis des mois. Au lieu de cela, le gouvernement a décidé de ne rien faire. Hier, plus de 100 membres des facultés ont reçu des affiches de licenciement à l'université laurentienne. L'université a également fait des compressions par rapport à 70 programmes, dont des programmes uniques en termes d'études francophones et d'études autochtones. Alors, comment est-ce que le Premier ministre va expliquer cette perte d'emploi alors qu'il refuse de protéger les universités publiques ? Réponse. Merci. C'est très troublant de voir la situation dans laquelle l'université laurentienne se trouve. La priorité de ce gouvernement continue d'être les élèves, les étudiants et leurs familles qui sont affectés par cela. C'est pour cela qu'en tant que gouvernement, en plus d'examiner le problème à l'université laurentienne, nous avons également continué d'augmenter le financement pour le soutien des francophones et des institutions autochtones. Ce problème est en ce moment en justice. On ne peut pas commenter là-dessus. Député Denis Cobert, en ce moment, dans ma communauté, en plus de se focaliser sur les examens finaux pour les programmes, les étudiants de laurentienne sont inquiets par rapport à leur futur. Le ministre des Collèges et des Universités continue de promettre que le gouvernement va les protéger et assurer que leurs études ne seront pas interrompues. Cependant, des milliers d'étudiants se sont réveillés ce lundi matin et ont appris que tout leur programme a été coupé et leurs professeurs, leurs mentors ont été licenciés. Les programmes en français sont protégés par cette loi. Est-ce que le gouvernement va respecter la loi sur les services en français ou si la communauté francophone devra amener le gouvernement en cours pour qu'il respecte ses propres lois? Réponse. Monsieur le Président, ce gouvernement est résolu pour assurer un chemin vers l'obtention des diplômes pour les francophones. Parlons du soutien aux étudiants francophones. 17,6 millions de dollars pour prolonger le soutien pour les programmes postsecondaires. 71 millions de dollars des programmes pour aller de l'avant avec une université francophone dirigée par des francophones. Nous avons des institutions qui vont fournir des centaines de programmes en français partout dans la province. Ce sont ces députés qui ont voté contre l'augmentation des financements pour ces instituts et contre le soutien pour des initiatives qui vont bénéficier à tous les étudiants dans la province. C'est leur record et ils vont devoir défendre ces records aux étudiants dans leur circonscription. Prochaine question, députée de Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. Je l'ai écrit la semaine dernière pour qu'on améliore l'accès aux vaccins dans ma circonscription d'Ottawa-Vanier qui a été particulièrement touchée par la pandémie. Pendant les cinq derniers mois, le quartier de Vanier et de Overbrook ont eu les trois cas plus élevés en termes de COVID-19. Depuis lors, nous avons appris que les communautés dans les zones rouges reçoivent le même nombre de vaccins que ceux dans les zones vertes. Ce sont des nouvelles frustrantes et nous avons besoin de transparence au sujet de comment est-ce que le gouvernement prend ses décisions. Est-ce que la ministre peut expliquer comment est-ce que les données sont utilisées pour identifier quelle communauté sera priorisée dans la réception des vaccins? Réponse, député de Clinton-Lawrence, adjoint parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Et merci à la députée pour sa question. Comme je l'ai dit plus tôt, notre gouvernement a été clair. La phase 2 de la distribution des vaccins se focalise sur les personnes âgées, les personnes plus âgées qui sont à risque ou qui ont des maladies graves. Et nous avons donc, nous essayons de les protéger pour ne pas que le virus les atteigne. Et je veux être clair, les zones rouges ont été identifiées en s'appliquant sur les taux historiques en termes d'hospitalisation et de transmission. Non seulement nous nous sommes focalisés sur ces facteurs, mais aussi sur les données en termes d'éclosion, d'analyse et de recherche, les preuves qui ont été données par la table de commande, puis par le taux de test. Alors que nous obtenons plus de vaccins, nous allons être en mesure de distribuer plus de vaccins le plus que possible à plus d'Ontariens. Question complémentaire, à travers vous, Monsieur le Président, c'est clair que les choix du gouvernement en termes de zones rouges n'ont pas été éclairés par des données nécessaires. Par exemple, à Ottawa, notre unité locale n'a pas établi de priorité dans les zones rouges. Ma question est, est-ce que la ministre va s'engager à travailler avec les unités de santé publique pour identifier les communautés à haut risque et désigner les zones rouges pour améliorer l'accès au vaccin dans les quartiers vulnérables? Réponse. Merci et merci pour la question. Notre stratégie entière est de travailler avec les unités de santé publique et nous l'avons fait depuis le début. Ils connaissent mieux la situation sur le terrain et leur communauté, c'est pour cela que nous travaillons ensemble. Certaines personnes ont suggéré que ce n'était pas la bonne façon de procéder, mais nous croyons en cette approche parce que ces unités ont la connaissance sur le terrain. Depuis le 11 avril, presque 90 % des 80 ans et plus ont reçu le vaccin et une bonne partie ont reçu la deuxième vague aussi. Ottawa était l'une des premières unités de santé publique à recevoir les commandes de vaccins. On travaille très dur pour distribuer les vaccins partout dans la province. Et je veux indiquer que 87 % des Ontariens de 80 ans et plus ont été vaccinés, 80 % des 75 ans à 79 ans ont été vaccinés, 60 ans des Ontariens de 70 à 74 ans ont été vaccinés. Nous travaillons dur pour distribuer le plus de vaccins. La seule contrainte, ce sont les approvisionnements. Prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que cette dernière année a été très difficile pour tous les Ontariens, y compris pour les étudiants et le personnel des instituts postsecondaires. Notre gouvernement, je suis fière que notre gouvernement a toujours mis les étudiants au centre de notre politique d'éducation et nous n'avons pas fait de changement là-dessus depuis le début de la pandémie. En particulier, j'ai été heureuse d'apprendre que le gouvernement a rendu l'apprentissage plus accessible pour les Autochtones. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus là-dessus? Député de Northumberland, Peter Borossoff. Merci. Je veux remercier la députée de Flamborough, Glenn Bourg, pour ça. Une question très importante. Elle a tout à fait raison. Nous continuons de travailler avec les instituts autochtones pour les appuyer en tant qu'instituts et pour appuyer les élèves qui y étudient. Le gouvernement a amélioré l'accès à l'éducation en prolongeant les critères d'admissibilité, en améliorant les critères d'accessibilité pour le RAFEO. Et nous voulons améliorer l'expérience postsecondaire des étudiants. Nous voulons qu'ils soient prêts pour le milieu du travail. Nous savons que ces étudiants n'avaient pas cet accès au préalable et donc on veut continuer de trouver des façons de les appuyer et travailler de façon étroite avec les instituts pour augmenter leurs opportunités de travail. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je suis très fière que notre gouvernement prend des mesures claires pour appuyer la population autochtone. En appuyant l'accès à une éducation qui est réactive et culturelle, en travaillant avec les différents instituts indépendants autochtones, est-ce que le ministre peut élaborer pourquoi est-ce que ce travail important est si nécessaire pour appuyer ces instituts? Réponse. Merci, M. le Président. Et je veux remercier la députée pour cette question importante. M. le Président, nous savons que nous devons prolonger les opportunités en termes d'éducation postsecondaire pour les élèves autochtones. Nous savons que 53 % des élèves des personnes autochtones qui ont entre 25 et 64 détiennent un diplôme postsecondaire comparé aux chiffres des années précédentes. Grâce au travail de notre gouvernement et des enseignants autochtones, nous avons vu une hausse de près de 40 % depuis 2018 dans le taux de détention de diplômes postsecondaires dans cette communauté. Notre gouvernement croit qu'il est nécessaire de prendre les mesures nécessaires pour appuyer les instituts autochtones en prolongeant les caractères d'admissibilité des Raffaeo pour ses étudiants. Le ministre Romano a remarqué qu'il était sage de continuer de prolonger ses investissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochaine question. M. le Président, le député de Mesquigawa, Tien-Fizoué. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Avec les coûts des métros, avec les coûts pour le transport gos qui sont de plus en plus élevés et que les mines sont de plus en plus nocives pour les fleuves, la faune, et les personnes qui vivent près de cette région, est-ce que le Premier ministre va dire à ces personnes qu'ils pensent qu'être ouvert pour les affaires doit venir au détriment des habitants de cette zone ? Merci beaucoup. Clairement, la contamination du mercure dans les fleuves de cette région doit être résolue. Nous travaillons avec les communautés autochtones pour essayer d'avoir un panel et une fiduciaire de 85 millions de dollars pour régler le problème. Le ministère va tenir Domtar responsable et va leur demander de répondre à ce problème. Merci. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre. Une enquête a été menée par le Toronto Star et ils ont fait le travail du gouvernement. Il a été découvert qu'une parcelle de terrain contaminée a été découverte derrière une usine et un moulin. Et pendant ce temps, les gens continuent de travailler et de consommer les poissons et la faune de cette région. Est-ce que le Premier ministre va s'engager aujourd'hui à honorer l'accord territorial qui a été fait pour interdire les activités minières et industrielles dans cette zone ? Réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires des Premières Nations sur ce sujet, mais aussi dans d'autres secteurs, que ce soit dans le domaine du logement ou de la santé. Nous allons continuer de travailler de façon étroite avec eux parce que nous comprenons à quel point cela est important et d'aménager les choses de façon importante. C'est pour cela que le ministre de l'énergie et du développement dans le Nord travaille avec eux. C'est une source d'emploi importante, mais il a raison. Il faut faire les choses de façon sécuritaire et travailler en coopération avec les partenaires autochtones. Et il a raison. Le gouvernement précédent n'a pas répondu aux besoins de ces régions. On veut avoir une entente qui bénéficie à tout le monde. On veut travailler d'une façon qui respecte les droits de nos partenaires des Premières Nations. Prochaine question, députée de York Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. La ministre de la Santé a déclaré un confinement dans la province et veut maintenant risquer la vie de milliers d'Ontariens en annulant les chirurgies afin de préserver les unités de soins intensifs. Et clairement, je ne cherche pas une réponse en termes de soins, de lits de soins intensifs ou des 31 lits de soins intensifs qu'ils ont bâtis l'année dernière. Les services de soins intensifs en Ontario ont 2412 lits à Ducie. Et la fin de semaine dernière, il y avait un manque de 76 %. Alors, si on a 2400 lits et 1851 patients ce week-end, nous avons une capacité de 76 %. Alors, si j'ai tort, donnez-moi les vrais chiffres. Et si j'ai les bons chiffres, alors pourquoi est-ce qu'il y a une annulation des chirurgies ? Réponse. Merci aux députés pour sa question. Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement avait pour priorité première de protéger la santé et le bien-être de tous les Ontariens. Et en réponse à la hausse du nombre des cas qui ont augmenté les hospitalisations et les taux de vacances dans les UCI, le gouvernement a déclaré une ordonnance de rester chez soi, ainsi qu'une ordonnance, ainsi qu'une déclaration d'urgence. Nous avons établi les garanties nécessaires pour assurer que les vaccinations sont en cours et que nous augmentons la capacité dans les hôpitaux. Nous avons investi 1,8 milliard de dollars dans le secteur hospitalier pour l'année 2021 et 2022. Cela équivaut à 5 milliards de dollars pour ce secteur depuis le début de la pandémie. Et j'aurais pu ça dire dans ma réponse supplémentaire. Question complémentaire. Le manque de réponse nous dit déjà tout. On impose une ordonnance de rester chez soi, on ferme les écoles, on annule la déchirurgie alors qu'on a un taux de vacances ici en Ontario qui est à 80%. Ma deuxième question. On veut déclarer le confinement partout tout simplement parce qu'on dit que les hôpitaux sont en surcapacité. À qui la faute ? Selon Dr. Benoît, la plupart des médecins du CIE en Ontario sont sous-employés. Les infirmières également se plaignent. Cela prend 4 mois pour former une infirmière à devenir une infirmière des urgences. Alors combien de nouvelles infirmières est-ce que l'Ontario a formé au cours des 12 derniers mois ? Réponse. Merci aux députés de l'opposition pour sa question. Nos hôpitaux et nos organisations médicales travaillent ensemble pour assurer que nous avons les ressources humaines nécessaires pour répondre à tout événement en termes d'augmentation des chirurgies. Nous avons également redéployé de la main-d'oeuvre dans différents foyers. Nous allons également augmenter le nombre de lits à 1 000 lits avec 350 qui vont être établis cette semaine. Nous sommes engagés auprès des gens de l'Ontario et c'est sur ça qu'on travaille. On travaille avec tous nos partenaires médicaux pour fournir une approche médicale exhaustive et pour assurer que les gens ont les soins dont ils ont besoin lorsqu'ils se présentent dans les hôpitaux. Tout le monde comprend que c'est une priorité. Député de York Centre et rappelez alors. Prochaine question. Député de York, Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. J'ai pris la parole dans la Chambre plusieurs fois pour parler de comment est-ce que ma communauté a été négligée dans la réponse du gouvernement face à la COVID-19. C'est jusqu'au 18 septembre de l'année dernière que nous avons obtenu notre premier centre de test. Notre communauté est encore une fois en attente anxieuse pour avoir un centre permanent dans ma circonscription. À l'hôpital de Humber River, il y a quelques cliniques mobiles qui ont été installées. Mais malheureusement, ces cliniques n'ont pas eu beaucoup de succès car les gens n'arrivent pas à obtenir des rendez-vous. Quand est-ce que le gouvernement va réaliser que l'Ontario ne s'en sort pas et que la vie des gens est en jeu? Merci aux députés de l'opposition pour cette question. Notre gouvernement a été clair. Notre distribution des vaccins est maintenant à la phase 2. Les personnes âgées ainsi que les personnes qui se trouvent dans les zones rouges et qui ont des maladies graves. Nous savons que la COVID-19 a eu des effets disproportionnés partout dans la province et nous comprenons que l'administration des vaccins aux gens va permettre de sauver des vies et sera critique et essentielle dans le combat contre la COVID-19. Je comprends que Humber River travaille en ce moment avec le centre communautaire médical de Black Creek pour avoir plus de vaccins administrés. Nous faisons tout en notre pouvoir pour assurer que les vaccins sont administrés dans votre communauté et pour assurer que les gens se font vacciner le plus rapidement possible. Merci. Question complémentaire. Merci. Ma question encore une fois est au Premier ministre. Les gens dans ma communauté qui ont 18 ans et plus ne peuvent pas prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. Je cite le Premier ministre qui disait que l'Ontario se porte très bien. Ce n'est pas vrai. En fait, le gouvernement a toujours un jour en retard dans sa réponse contre la COVID-19, surtout dans les zones rouges. Pourquoi il y a ces inégalités, ces travailleurs essentiels, ces personnes âgées qui n'ont pas un accès équitable par rapport au gouvernement ? Quand est-ce que vous allez régler le problème des cliniques mobiles et quand est-ce que ma communauté aura un centre permanent ? Agent parlementaire, réponse. Merci aux députés de l'opposition pour sa question. Tout le monde obtient les vaccins le plus rapidement possible. On fait tout en notre pouvoir. Le problème, c'est l'approvisionnement. Nous avons des problèmes en termes d'approvisionnement venant de la part du gouvernement fédéral. Dès qu'on les aura, on va vacciner le plus de personnes possible. Nous avons identifié déjà les problèmes, les zones où il faut plus de ressources. Comme je l'ai mentionné auparavant, il y aura des cliniques mobiles. Dès que les unités de santé publique auront les ressources nécessaires pour se rendre dans ces communautés. Et nous allons informer les gens de ces communautés dès qu'on aura les disponibilités des vaccins. J'ai appris aujourd'hui que certains des employés se rendent dans les logements pour informer les gens. On essaye de fournir le vaccin le plus rapidement possible. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Il a écrit aux parents le dimanche dernier en disant que les écoles allaient rester ouvertes, en disant que les écoles étaient sécuritaires. Un jour après, le gouvernement, le premier ministre les a fermés pendant des semaines. Les messages contradictoires mettent en danger la vie de nos enfants et des enseignants. C'est le moment de mettre une fin à ce chaos. Quand est-ce que le ministre va adopter les recommandations des experts pour réduire les effectifs des classes et améliorer la ventilation et vacciner tous les travailleurs éducatifs ? Nous avons eu 3 000 cas en 7 jours consécutifs. Et le médecin de l'Éducation a été fermé pendant la pause d'avril pour que les écoles soient en sécurité. Sur notre plan, l'Ontario a l'un des taux de cas le plus bas dans la nation pour les enfants de moins de 20 ans. C'est pour cela que nous avons mis ces méthodes en place. La seule raison pour laquelle les écoles ont fermé, c'est parce que le taux de transmission a augmenté. Nous avons eu 3 000 cas en 7 jours consécutifs et le médecin hygiéniste en chef a été obligé de recommander la fermeture des écoles parce que nous comprenons que l'éducation des enfants est importante. Nous comprenons l'importance des élèves qui apprennent à l'école, mais nous ne voulons pas compromettre la sécurité des enfants en les amenant à l'école. Dans des zones où la transmission est tellement haute qu'elle peut être propagée dans les communautés. C'est pour cela que nous avons changé pour pouvoir protéger les enfants. ...d'enseignement en ligne comme si c'était une option partout dans la province. Le ministre parle d'apprentissage en ligne comme si c'était une réalité. Comme chez nous, ce n'est tout simplement pas possible. Nous devons avoir des salles de classe sécuritaires. Nous devons limiter le nombre d'élèves à 15. Nous devons investir dans la ventilation des salles de classe. Nous devons vacciner tout le personnel de l'éducation maintenant. Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas utilisé cette semaine de relâche pour vacciner tout le personnel d'éducation? Les recommandations sont claires. Pourquoi continue-t-il d'ignorer les experts? Monsieur le Président, le gouvernement est engagé à vacciner tous les travailleurs essentiels, y compris les éducateurs. Les députés de l'opposition et les députés indépendants peuvent nous aider en demandant au gouvernement fédéral de fournir les vaccins nécessaires. Si le Parti libéral veut être constructif, ils peuvent travailler avec nous et exhorter le gouvernement fédéral à travailler avec nous pour fournir les vaccins nécessaires. C'est la seule façon d'aller de l'avant et notre modèle s'appuie sur les approvisionnements limités. Nous devons nous focaliser sur les vaccins pour les élèves qui ont besoin d'éducation spéciale, puis ensuite on va passer au voisinage dans les zones rouges. Si on avait plus de vaccins, évidemment, on aurait vacciné tout le monde, mais on doit faire des choix. On a décidé de sauver les vies des personnes qui ont des maladies graves. On veut s'assurer que tout le monde a les vaccins qu'il mérite. Prochaine question. Merci Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Shane est une commerçante au détail dans ma circonscription avec une maladie sous-jacente. Elle m'a contactée. Elle vit dans le code postal M4Y qui n'a pas été inclus dans la liste provinciale de zones rouges de la province. Puis, il y a la zone rouge de Whartley Village qui a été priorisée par le parti du gouvernement. Clairement, le gouvernement n'a pas pris en compte la communauté LGBTQ qui a été lourdement affectée par la COVID-19. Quand est-ce que le gouvernement va reconnaître les dégâts historiques qui ont été faits à cette communauté et assurer que les résidents M4Y soient admissibles dans la liste provinciale pour les vaccins? Pourquoi est-ce que le gouvernement, le Premier ministre, a annoncé qu'il allait prioriser ses codes postaux et n'a pas suivi ses propres instructions en réponse? La députée de Clinton-Lawrence, merci à la députée de sa question. Toute suggestion qu'il y a eu une influence politique dans la détermination des points chauds, c'est tout à fait inexact. Je vais vous expliquer la manière par laquelle nous accordons des priorités à certaines régions. La députée de Hamilton Mountain, la députée de Hamilton West, Ancaster Dundas. Je ne lis que les députés du NPD, le député de Niagara Falls, le député de Ottawa-Sud, c'était libéral, le député de Brampton Est, le député de Brampton Nord, le député de Brampton Centre, le député de Guelph, le député de Windsor-Ouest, le député de Windsor-Tucumsey, le député d'Essex, le député de Scarborough-Gildwood, le député de Scarborough-Sud-Ouest, le député de York Centre, le député de Dawn Valley-Est, le député de Dawn Valley-Ouest, le député de Humber River-Black Creek. Merci.